bonsoir n'élisabeth bonsoir marlène schiappa bonsoir françois de beaux et bonsoir tout le monde et maxime au programme ce soir au sommaire ce soir mesdames messieurs alain juppé qui dit au revoir à bordeaux le retour de l'hologramme de jean luc mélenchon mais oui et puis nous sommes le 14 février saint valentin alors vive les canards un petit surnom c'est on s'appelle les canards les canards voilà mon canard c'est mon canard et moi je suis son canard et vive les canards de saint valentin elle je vous l'avais dit vive les canards de saint valentin notre débrief de la saint valentin ce sera dans un instant mais d'abord puisqu'on parle d'amour un crève coeur quitté cet hôtel de ville cette fois ci de mon plein gré et pour moi évidemment un crève coeur je n'ai pas pris ma décision de gâté de coeur avec bordeaux et son peuple nous sommes en quelque sorte un vieux couple c'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé qui j'ai tant donné allez aidez moi bordeaux label label tout court je te souhaite bon vent voilà je suis en réalité un sentimental qui se cache bien alain juppé en larmes ce matin le maire de bordeaux rend les clés de la ville il démissionne pour être nommé au conseil constitutionnel et s'il part s'il ne souhaite plus être dans la vie politique active c'est parce que d'une certaine manière alain juppé n'a plus la foi aujourd'hui l'envie me quitte tant le contexte change l'esprit public est devenu délétère le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourri la stigmatisation des élites dont tout pays a pourtant besoin dans ce climat général infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux l'esprit public la vie publique sont difficiles à vivre et lourdes à porter après avoir été maire de bordeaux pendant 22 ans cinq fois ministre premier ministre président du rpr président de l'ump adjoint de jacques chirac à la mairie de paris on va y revenir alain juppé a donc été choisi par richard ferrand le président de l'assemblée pour être nommé au conseil constitutionnel alors il ya une chose troublante quand même patrick c'est que vous avez eu ce matin en voyant cette conférence de presse d'alain juppé comme un sentiment de déjà vu il ya 15 ans exactement décembre 2004 alain juppé dit au revoir à bordeaux mais là c'est pas son choix il est obligé décision de la cour d'appel de versailles qu'il condamne à un an d'inéligibilité juppé doit rendre ses deux mandats même lieu la bérie de bordeaux même émotion ils m'ont donné au fil des ans de grande joie à moi et à ma famille aussi qui se sentait heureuse ici alors nul ne sait ce que l'avenir nous réserve bien sûr je dis aux bordelaises et aux bordelais tout simplement que je les aime j'ai trouvé un mot landais pour résumer ma pensée ce sera tout simplement à 10 chats à 10 chats au revoir la revoyure aura lieu en 2006 après un an et demi passé à montréal au québec mais pour alain juppé le coup de massus qui a failli lui faire tout arrêter c'était dix mois plus tôt le premier jugement du tribunal de nanterre dans cette affaire des emplois fictifs de la mairie de paris avec des attendus cinglants il a trompé la confiance du peuple souverain et une condamnation à dix ans dix ans d'inéligibilité autant dire une mort politique tandis que celui qui l'avait servi et protégé jacques chirac restait impuni et intouchable à l'elysée d'où le lendemain février 2004 il est sur le plateau de ppda sur tf1 qui lui parle de chirac et recueille vous allez voir son amertume je cherche pas à pitoyer ici je m'exprime c'est tout mais si vous me parlez de moi c'est vrai que quand on a consacré 25 ans de sa vie à un engagement politique et qu'on se dit qu'il va peut-être cesser dans quelques mois c'est une sorte de séisme oui mais enfin bon il ya une autre vie après la vie c'est un monde cruel la politique oui mais ça je le savais le jour où le président de la république a dit de vous le meilleur d'entre nous finalement est ce qui ne vous a pas porté tort en créant beaucoup de jalousie je crois franchement que ça partait d'un bon sentiment c'est certain je ne peux pas lui reprocher c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde où j'étais frappé là aussi de voir ça mes diplômes me nuisent paraît-il aujourd'hui vous voyez j'arrive pas j'arrive pas à en avoir honte mes diplômes on les a pas donné je les ai conquis voilà en travaillant alain juppé ou le complexe du premier de la classe du meilleur d'entre nous c'est un peu le même discours ce matin et ce matin il n'y a pas eu un mot pour jacques chirac alain juppé qui va découvrir le conseil constitutionnel une fois que sa nomination aura été validée le conseil où il pourrait il pourrait retrouver une vieille connaissance c'est du bonheur et voilà toujours le petit mot que du bonheur en réalité nicolas sarkozy ne siège pas au conseil constitutionnel il a choisi de ne pas y aller sans doute qu'alain juppé va devoir se passer désormais de ses petites sorties ironiques les sages du conseil constitutionnel sont tenus un devoir de réserve à une certaine discrétion c'est dommage parce que à chaque fois qu'alain juppé est venu sur ce plateau il a toujours eu un petit mot sympa surtout pour ses petits camarades de droite en octobre dernier par exemple nous l'avions soumis au quiz du 5 sur 5 sarkozy ou fillon joker ok il y en a beaucoup alors pour les suivants laurent wauquiez ou marine le pen on l'évoquiez quand même quand même quand même oui ok enfin bon ok avec des réserves voquiez quand même on sent que ça lui coûte à la jupe et qui s'était éloigné des républicains est rapprochée d'emmanuel macron lui le chiracien on l'a dit adjoint de chirac à la mairie de paris le meilleur d'entre nous vous avez d'ailleurs pierre repensé à une archive de l'époque on est en 86 on a 86 et d'alain juppé est l'un des adjoints de jacques chirac à la mairie de paris il se présente aux législatives dans le 18e arrondissement de paris on va le voir courir d'abord alors que c'est pas encore autant à la mode qu'aujourd'hui et puis il va vous faire sourire une fois qu'il est rentré à la maison alain juppé est projeté au premier plan lui qui courait hier pour chirac pour qui court il aujourd'hui la question est posée à cet homme qui semble aussi pressé que son maître après ce parcours quotidien du combattant un repos du guerrier mérité pour un possible ministre des finances quoi il faut que je la refasse il faut que je leur fasse une réaction un bruit sur le bisou une réaction marlène chapa parce que nouveau monde oui enfin avoir de l'expérience c'est pas non plus une table là l'expérience c'est pas ni là ni pas là moi j'ai toujours dit que le renouvellement c'est pas remplacer tous les hommes par toutes les femmes tous les vieux par tous les jeunes et c'est le renouvellement c'est de faire en sorte que dans les responsabilités politiques qui est des femmes des hommes des jeunes des vieux des gens de toutes les couleurs des gens qui viennent de différents parcours sociaux dans le 5 sur 5 de ce soir une cérémonie jamais vu après les césars après les oscars après les golden globes ou le festival de cannes voici mesdames messieurs les pics d'or je ne sais pas si vous connaissez cérémonie organisée hier soir par la fondation abbé pierre qui a décidé de distinguer pour la première fois les pires dispositifs anti sdf je vous donne un exemple voici les nommés pour le pic d'or dans la catégorie fallait oser et premier nommé donc cet abribus à siège unique à biarritz vous avez la surenchère tout y est barre de métal pierre incrustée dans le béton les couleuvres impossible de s'allonger ou encore l'âge de pierre où de gros rochers ont remplacé les bancs et le gagnant est la place unique pic d'or 2019 avec les félicitations du délégué général de la fondation abbé pierre pourquoi avoir décidé de faire une cérémonie pour remettre des prix à ces dispositifs c'est assez étonnant comme démarche ouais c'est vrai c'est pas non plus l'habitude de la fondation ça nous semble tellement aberrant le chemin qu'on est en train de prendre que on s'est dit mais on va le prendre à l'envers c'est à dire qu'on va on déborde tellement d'imagination pour inventer toutes sortes de dispositifs pour exclure ceux qui n'ont qui déjà ont rien n'ont rien que eh ben on va on va prendre au jeu la pratique d'un certain nombre d'acteurs et on va leur dire bah écoutez ok on va imprimer les pires dispositifs c'est pour créer un électrochoc une cérémonie provoque incarné hier soir accrochez-vous par deux humoristes blanche gardin et guillaume meurice en juillet 2017 le président macron déclarait donc d'ici la fin de l'année je ne veux plus voir personne dans les rues alors même sans parler même sans parler des 13 derniers samedis c'est raté comme dirait un grand philosophe dont j'ai oublié le nom je sais que c'est fin 20e début 21e on met un bonion de dingue dans les minima sociaux et les gens sont quand même pauvres dignité dignité retrouvée car grâce à eux les sans-abri ne dormiront plus dans la rue mourir dans la rue d'accord mais mourir debout vous pourrez réagir dans une seconde j'ai une question pour vous marlène chapa mais une séquence à vous montrer encore parce que dans la foulée de la cérémonie tous les participants hier ainsi que nos journalistes nos reporters jessica bagik et aurélien boudot ont quitté la salle et sont allés voir dans paris ces dispositifs anti sdf on commence par la place de la république devant des magasins habitat il ya des sortes de plots pour éviter que les gens s'allongent s'assoient tranquillement donc on va faire passer notre message concrètement pour que les responsables de ces magasins de ces copropriétés qui ont mis ça en place peut-être change d'avis peut-être que les citoyens les fassent changer d'avis peut-être que les clients les fassent changer d'avis là comme vous pouvez le voir il ya des petits dispositifs anti sdf bien sympathique c'est un endroit où on peut se reposer un petit peu en retrait de la rue effectivement à part être peut-être artistique je vois pas pourquoi on pose ça donc c'est clairement du mobilier urbain anti sdf on l'a dit marlène chapat tout à l'heure on l'a entendu manuel macron en arrivant avait dit plus de sdf plus personne à la rue fin 2017 il a reconnu évidemment que ça n'était pas possible qu'il n'y était pas arrivé mais quand on voit ça on voit que même les mentalités ne changent pas en réalité oui je crois que la fondation avait pierre fait un gros travail justement pour attirer notre attention là dessus je crois ce qui est le plus terrible en fait c'est quand on marche et qu'on ne fait plus attention aux gens qui sont dans la rue et qui dorment dehors comme si c'était devenu finalement la norme donc je crois que c'est effectivement un réveil collectif qui doit se faire et qu'en termes de mobilier urbain chaque collectivité doit prendre ses responsabilités et avoir vraiment la fraternité à coeur avant tout le monde est donc interdire par une ce genre de choses écoutez je sais pas s'il est possible de l'interdire légalement honnêtement mais je crois que c'est un sujet sur lequel il faut effectivement réfléchir et sur lequel il faut mobiliser les collectivités qui mettent en place ce type c'est pas des situations c'est pas des solutions pour ces situations ce type de mobilier urbain non c'est pas acceptable pour conclure ce 5 sur 5 la saint valentin et c'est bien connu pour l'amour il n'y a pas d'âge voilà un canin et son chou vous leur ajoutez 5 ans et ça donne ça est ce que tu te rappelles quand tu es tombé amoureux la première fois quand j'étais en petite section c'était une fille elle s'appelait clémence quand tu me tiens et on se faisait des bisous sur la bouche à chaque crêpe à sérieusement à sérieusement à jeter leur encore 50 plus et là il m'a offert une rose et là on va au château de nice on va regarder le paysage on va prendre l'air j'en ai romantique oui voilà un mcdo évidemment ça c'est la classe vous me direz on peut être beaucoup c'est parce qu'on mange c'est avec qui on mange exactement vous avez raison et ça marche aussi pour les cadeaux écouter gros bricoleurs généralement s'offre sac de ciment comme ça on s'est offert des des sex toys il est petit comprend pas voilà il est petit comprend pas alors pour ceux qui se demandent aujourd'hui comment faire pour que son couple dure rassurez vous toutes les chaînes de télé se sont posés la question aujourd'hui c'est pour les pines ne pas se lâcher s'il y en a un qui baisse les bras faut être derrière pour secouer déjà de pas casser ou à la première dispute il faut faire des concessions parce que si on n'en fait pas c'est sûr que ça va ça va au clash ne pas dramatiser sur une dispute provisoire et revenir à nos nos amours anciennes la première des attentions c'est d'inviter au restaurant de la regarder dans les yeux de lui dire qu'est ce que tu ressens qu'est ce que tu aimerais avoir qu'est ce que tu n'as pas eu être proche d'elle et je vous garantis qu'elle n'aura jamais d'amende voilà écoutez l'autre ne pas faire une montagne une petite frustration je crois que dans météo à la carte sur france 3 ils ont complètement zappé le conseil regardez celle ci tiens c'est d'actualité on est à rochesson c'est dans les vosges avec une photo de bertrand bertrand n'a pas oublié la saint-valentin lui oui oui effectivement non je parle pas pour vous laurent hashtag mais on travaille sur twitter à la photo pour information je fais fleur pour la saint-valentin on travaille ensemble vous faites passer le message à quelqu'un d'autre faites passer le message à quelqu'un d'autre exactement on se reconnaîtra merci un bien joli moment gênant pardon mais j'en ai un autre de moment gênant passons vite nos amis de bfm ont repéré l'apparition d'un nouvel objet vous allez adorer en tout cas ces inventeurs recherchent des fonds pour le développer ça nous est tous arrivé d'avoir envie d'un certain rapprochement avec notre moitié sauf que cette envie n'était pas du tout partagé à ce moment là ça nous est tous arrivé je ne suis pas toujours sûre qu'elle est prête de faire des danse dans les cheats quand j'en suis j'ai été arrêté avant j'ai déjà été arrêté c'est un peu embarrassant pas maintenant je suis toute faite moi aussi heureusement le love sync est arrivé regardez c'est un petit bouton que vous allez mettre regardez ça sur votre table de chevet chacun en a un et dès que vous avez envie de faire la chose vous appuyez quand les deux appuient dans la même fenêtre de temps le love sync passe au vert c'est le signal je sais c'est pas mieux de se parler je sais c'est brillant je sais c'est brillant mais c'est là que marie me pose la question et si on a fait envie à tout est prévu si vous avez aussi si vous avez envie là maintenant vous appuyez une fois deux fois si cette envie vaut pour la prochaine heure cinq fois pour les prochaines 24 heures et si subitement vous n'avez plus envie vous appuyez quatre secondes d'affilée et là ça coûte les effets c'est super compliqué parce que tu t'emmènes les pinceaux dans cette histoire non mais non mais non oui ça fait un peu morse vous avez un joli souvenir de saint valentin raconté moi j'ai eu peur de vous demander la question particulièrement il ya quelques années j'ai écrit une tribune un manifeste pour que les femmes aient le droit de payer l'addition au restaurant parce que je suis toujours frappée par le fait que souvent les serveurs les maîtres d'hôtel amène l'addition à monsieur comme si on pouvait pas avoir le plaisir d'offrir aussi un restaurant à nos joueurs on est tous d'accord j'ai oublié ce matin j'ai reçu un texto de reproche c'était pour lui le message dans la météo et ben voilà j'ai un petit bonus j'ai le temps ou pas oui on revient à l'un juppé on revient à la conférence de presse de ce matin parce que franchement celle là on l'a pas vu venir je fais un petit clin d'oeil à michou et michou mais oui parce que je ne sais pas si vous avez vu la dernière couverture du monde magazine on voit michou dans ses belles lunettes avec ses belles lunettes bleues et il dit des choses formidables il dit j'adore jupé voilà donc voilà je pense je pense au 18e et voilà alors après avoir entendu à l'un juppé on aurait pu solliciter les meilleurs profs de droit pour nous expliquer le rôle et le fonctionnement du conseil constitutionnel on a évidemment préféré aller voir michou alain juppé qui quittait la mairie de bordeaux il vous fait un petit clin d'oeil vous lui répondez quoi je voudrais tout simplement qu'ils reviennent vite à mon mât je vois que tu ne m'as pas oublié ça me touche beaucoup quand j'ai présenté pour l'élection agi pour bien courir pour dire vous allez jupé bon verre pour la jupé j'en prends un deuxième et voilà un verre pour la jupé et quelle belle soirée et de michou et de michou maxime